Sous-titrage ST' 501 Nous savons que la paix soit avec vous. J'ai lancé cette vidéo en direct avec une ode à l'amitié, une ode à la fraternité. C'est celle que lançait il y a quelques années au tout début de son grand succès, à la fois national, international et aussi pour le patrimoine, de cette illustre virtuose venue du Cameroun qui s'appelle pour l'éternité et qui s'est appelée Kodositoni. Demain, entre 17h et 20h à Paris, aux 8 rues Bachelet, dans le 18e arrondissement de Paris, métro Châteaurouge ligne 4, métro Lamar-Colin-Cour et Jules Geoffrin ligne 12, des Camerounais, des Africains, des Mélomanes, des Virtuoses viendront témoigner. C'est une première séquence d'une série d'hommages qui seront rendus en Kodositoni. Les prochaines séquences seront menées avec sa famille, avec sa famille d'artistes, avec sa famille de musiciens et de manière beaucoup plus officielle et encore plus structurée. Mais la maison des Camerounais de France, que j'ai l'honneur de précider et d'avoir cofondée, se fera le plaisir. Et se fera le plaisir d'accueillir cette cérémonie entre 17h et 21h pour que l'artiste Kodositoni prenne le chemin de nos ancêtres avec fierté et dignité. Et pour ceux qui sont à proximité du 18e arrondissement de Paris, qui sont à Paris et qui auront un moment à partir de 17h, vous êtes cordialement invités à cette circonstance pour honorer l'artiste. Hier, vous avez bien voulu regarder la vidéo en direct que je vous ai proposée à la demande de beaucoup d'entre vous qui ont souhaité que je reprenne les directs citoyens qui avaient fortement imprégnés, fortement édifiés et fortement renseignés l'an dernier un certain nombre de Camerounais, d'Africains et puis de personnes qui s'ouvrent à l'actualité africaine et panafricaine, notamment sur le Cameroun. Vous avez souhaité que les directs citoyens puissent reprendre. Eh bien, à partir de l'année prochaine, donc du mois de janvier, je proposerai un format encore plus adapté, encore plus abouti et de façon encore plus professionnelle pour que nous puissions partager ensemble à la fois ces réflexions, mais aussi le produit des engagements personnels et collectifs que je mène aux côtés d'un certain nombre d'organisations pour des problématiques camerounaises, citoyennes et panafricaines. Hier, j'ai évoqué la question de l'ouverture des archives coloniales, des archives portant sur le secret défense et puis un certain nombre d'exactions qui ont été menées par l'armée française au Cameroun, par l'État français en terre camerounaise et africaine, eh bien, avec un certain nombre d'historiens, un certain nombre de généalogistes, un certain nombre d'archivistes français. C'est, nous avons fait un travail de fond depuis deux ans pour que l'instruction générale interministérielle, qui avait été celle du gouvernement Sarkozy en novembre 2011 et celle du gouvernement Macron en novembre 2020, cette instruction générale interministérielle qui venait saper une loi de 2008, une loi de 2008 qui était explicite sur la mise à la disposition du public d'un certain nombre de documents classés secrets défense à l'expiration d'un délai de 50 ans pour les documents stricto sensu et de 100 ans quand justement ces documents pouvaient permettre d'identifier de façon explicite une personnalité, une personne ayant participé à ces exactions. Nous avons eu gain de cause auprès du Conseil d'État et je m'en suis réjoui à titre personnel en tant qu'enfant de l'Afrique et du Cameroun, parce qu'il y a quelques années, certains, par précaution, par pusillanimité ou tout simplement par peur, me prévenaient des risques qui étaient les miens en m'engageant dans cette voie. Et bien, une fois encore, j'ai eu raison de m'engager pour l'Afrique, pour le Cameroun. Parce que je m'étais promis sur cette terre de France qui m'a accueilli, à Moumié, j'avais promis à Wandié, j'avais promis à Oumniobé, j'avais promis à ces centaines de milliers de Camerounais qui sont morts du Napalm, qui sont morts des balles de l'armée française au Cameroun. Je leur avais promis qu'en tant que fils de l'Afrique en France, je ferai tout ce qui est possible pour que leur dignité, pour que ces cadavres qui sont dans les placards, pour que ces poussières qui sont sous le tapis soient un jour mises à la lumière et qu'enfin le deuil de nos ancêtres, ceux qui ont lutté pour notre mémoire, notre dignité, la fierté de l'Afrique, le Cameroun indépendant, que leur mémoire enfin soit saluée. J'avais promis à ceux de mes ancêtres, à ceux de nos ancêtres qui sont morts justement de ces balles, de ces exactions, qui sont morts des ordres de Faucard, qui sont morts des ordres du général de Gaulle, qui sont morts des ordres de Michel Debré, qui sont morts des ordres de Paul Grossin et d'un certain nombre de Mesmer et d'autres, je leur avais promis que je me battrais de façon pacifique dans les règles de l'état de droit qu'est la France pour que la mise en lumière de ces archives puisse permettre à chacune et à chacun d'entre nous, à chacune et à chacun de nos enfants, les enfants que nous faisons, que nous ferons, notre progéniture, notre descendance, de savoir ce qu'il s'est passé. Parce que je ne suis pas adepte de l'Alzheimer historique. Je ne suis pas adepte de ceux qui viendront simplement dans les pays occidentaux prendre leur papier, prendre leur nationalité, avoir leur confort et rester tranquille. Je ne suis pas de ceux-là. Je suis de ceux qui, au péril parfois de leur vie, en sacrifiant un certain nombre de choses, notamment le confort, veulent et disent que l'Afrique doit retrouver sa pleine dignité et qu'il faudrait que l'enfant de l'Afrique qui est insulté, en Allemagne, en Suisse, en Belgique, en France, puisse répondre avec fierté à celui qui l'insulte, en lui disant qu'aucun Africain n'avait appelé la France, l'Allemagne ou l'Italie en Afrique. Aucun. Aucun Africain n'avait demandé à la France de venir tuer, piller, exploiter les richesses de nos terres, tuer, piller nos pères, nos ancêtres, nos mères, nos ancêtres. Aucun enfant de l'Afrique ne l'avait demandé. Et qu'en l'occurrence, quand nous nous battons sur les terres de France et de Navarre pour ces causes, notamment liées à la restitution des objets volés à l'Afrique, notamment à la restitution de la part d'âme de l'Afrique à travers sa mémoire, notamment aussi à la lumière qui doit être faite sur ces entreprises françaises, occidentales, tout au moins les entreprises coloniales qui ont exploité de façon sauvage et dure à travers le travail forcé, notamment au Cameroun, au Congo, dans l'Ubanguichari, au Gabon et au Tchad, qui ont exploité, nos pères, nos mères sans leur verser la moindre indemnité, sans leur verser le moindre salaire. Un certain nombre de pays, un certain nombre de diasporas en Europe, un certain nombre de diasporas dans le monde occidental se battent. Ils se battent de façon rassemblée, de façon fraternelle, de façon ouverte pour que ces questions adviennent. La difficulté dans la communauté camerounaise, de la diaspora est celle-là. Nous ne sommes pas assez solidaires, nous ne tenons pas assez la main autour de ces questions. C'est pour cette raison que nous, qui nous engageons à titre personnel, on nous regarde parfois en chiens de faïence, on nous regarde parfois comme des illuminés, on nous regarde parfois comme des parias. Parce que précisément, nos diasporas ne sont pas encore suffisamment fortes, parce que pas structurées, ne sont pas encore suffisamment fortes, parce que, encore éparses et atomisées, ne sont pas encore suffisamment fortes, parce que ne se tenant pas encore la main autour de ces questions. Eh bien, j'aurai l'occasion d'y revenir. Vous avez la possibilité sur mon mur de suivre cette vidéo en direct qui était assez explicite et exhaustive sur la première partie de cette bataille juridique que nous avons remportée auprès du Conseil d'État français. Le sujet sur lequel je souhaitais vous entretenir cet après-midi, tout au moins en une heure, était celui portant sur un point, un point important dans les investigations citoyennes et l'engagement qui est le mien. Depuis trois ans, j'ai travaillé sur les bien-meubles et immeubles de l'État de Cameroun en France, en Europe, de manière plus élargie, puisque je m'étais intéressé au cas de l'Italie et de l'Espagne. Mais de manière beaucoup plus accentuée, j'ai travaillé sur le cas de la France, parce que l'État du Cameroun avait acquis depuis les années 60 un certain nombre de biens sur les terres de France et de Navarre. J'en ai recensé 25 au cours de ces trois années d'investigation. Et ces 25 biens sont partis d'un travail que j'ai mené doublement concernant la résidence qui avait été celle des ambassadeurs du Cameroun de 1960 jusqu'au milieu des années 2000 aux cinq villas maillots à Paris, dans la banlieue parisienne, autant pour moi, à Neuilly-sur-Seine. Cette résidence a abrité les ambassadeurs du Cameroun jusqu'en 2005, au moment où effectivement il fallait faire des travaux dans cette résidence, puisque depuis l'ambassadeur Moukouri, d'abord depuis le représentant du Cameroun auprès du conseil de tutelle qui résidait à Neuilly précisément dans cette villa, eh bien en 2005-2006, les travaux ont été entrepris dans cette résidence. L'ambassadeur d'alors, M. Ntang, était obligé effectivement d'aller à l'hôtel pendant la période que dureraient les travaux dans cette villa maillot à Neuilly-sur-Seine. Au terme des travaux, au moment où il devait récupérer le bien qui l'abritait, eh bien la famille présidentielle a fait le choix d'occuper cette villa maillot à Neuilly. La conséquence a été double. La première conséquence, c'est que l'ambassadeur Mtang était donc obligé de rester dans son hôtel et l'état du Cameroun avait donc une double charge, c'est-à-dire entretenir la résidence de la villa maillot à Neuilly et puis payer la suite qu'occupait l'ambassadeur Bilot Ntang à la défense dans l'approche banlieue de Paris. La situation étant, puisque sur le plan budgétaire, cela a une incidence importante, vous savez que l'entretien, le train d'un ambassadeur est assez conséquent. Il y a eu donc une incidence financière importante. L'état du Cameroun, quelques temps après la nomination de l'ambassadeur Mbela Mbela en 2006, il a rejoint son poste en 2007, l'état du Cameroun a acquis, dans la banlieue parisienne toujours, à Saint-Maur-des-Fossés, à un peu plus de 25 minutes de Paris, par route, une autorésidence. Au 52 avenue Albert 1er, dans la ville de Saint-Maur-des-Fossés, dans le quartier de la Varenne-Génévrier. Cette villa a coûté un hôtel particulier qui est considéré comme un bien d'exception puisque dans le train de cette investigation, j'ai eu accès à un certain nombre de documents de l'administration fiscale française, le service de la publicité foncière, qui est celui de la direction des finances publiques du 94, donc dans le Val-de-Marne, à Créteil. Cette villa a coûté la bagatelle de 4,3 millions d'euros à l'état du Cameroun, un peu plus de 2 milliards 820 millions de francs CFA. L'ambassadeur Mbela Mbela y a résidé jusqu'au terme de son séjour comme ambassadeur en 2015 puisqu'il a été nommé au gouvernement comme ministre des relations extérieures. En ce moment-là, le Cameroun disposait donc pour un ambassadeur selon le fichier du comité de gestion des biens meubles et immeubles de l'État à l'extérieur qui est basé à la présence à la République et qui comprend un certain nombre de représentants de diverses administrations, le ministère des relations extérieures, le ministère des domaines, le ministère de l'urbanisme et de l'habitat, le ministère, tout à l'heure j'ai cité le ministère des relations extérieures, le ministère des finances, entre autres. Dans l'intervalle, a été nommé un nouvel ambassadeur en 2016, en la personne de M. Samuel Vondoyolo, qui est devenu, quelques temps après, c'est-à-dire au début de l'année 2018, directeur du cabinet civil. Entre 2016 et 2018, le temps qu'a duré le séjour de l'ambassadeur Vondoyolo, la résidence de Saint-Mort n'a pas été habitée par celui qui était le détenteur du poste. Celui-ci a préféré une location d'une résidence provisoire qui coûtait à l'année 180 000 euros à l'état du Cameroun. Cette résidence provisoire, qui était située aux 63 rues Michel-Ange-Auteuil à Paris, a été donc occupée par l'ambassadeur d'alors, M. Samuel Vondoyolo, et celle de Saint-Mort était occupée par un proche de sa famille, en l'occurrence M. Célestin Foula. Trois résidences pour un ambassadeur. Villa Mayo à Neuilly-sur-Seine, 52 avenue Albert 1er à Saint-Mort-des-Fossés, 63 rue Michel-Ange-Auteuil à Paris. Un état qui était sous ajustement structurel, un état qui a subi les fourches codines des bailleurs de fonds internationaux, le FMI et la Banque mondiale, qui est passé par le processus dit d'accès au statut de pays pauvre très endetté, le PPTE, c'est-à-dire après l'obtention du point d'achevant en 2006, où le Cameroun devait bénéficier d'un certain nombre de crédits. L'état était à la disette, mais pendant ce temps, l'état du Cameroun dépensait des sommes importantes, énormes et folles pour abriter son ambassadeur en France. Trois résidences donc en 2016, puisque entre juillet et août, septembre 2016, le ministre de l'Économie d'alors, M. Mottazé, va accorder des crédits dans double sur la ligne 94 du ministère de l'Économie, celle qui a suscité les choux gras de la presse et fait les gorges chaudes des réseaux sociaux au niveau… et qui a fait l'objet justement d'une question orale du ministre, d'un sénateur au ministre des Finances, l'ancien ministre de l'Économie, M. Mottazé, justement sur cette ligne 94 qui avait été utilisée pour ce moment, pour la question qui a été posée au ministre Mottazé sur la question d'un financement qu'il aurait… qu'il a accordé au patron de la chaîne vision 4, M. Amogoube Linga. Donc sur cette ligne 94, le Cameroun a dépensé près de 600 000 euros, 200 000 euros en juillet et 400 000 euros en août pour la prise en charge et l'équipement de la résidence provisoire qui était donc située au 63 rue Michel-Ange Coteuil à Paris, après l'acquisition pour 4,3 millions d'euros, c'est-à-dire 2,820 millions de francs CFA en 2008, en juin 2008, de la résidence de Saint-Mort-des-Fossés. Et il faut toujours faire œuvre de pédagogie sur ces questions pour que les compatriotes, les Camerounais comprennent très bien les enjeux. Chaque Camerounais, au titre de la loi de juillet 2018, portant code de bonne gouvernance et de transparence dans la gestion des finances publiques, qui est basé autour de cinq principes, dont celui de l'accès public à l'information, celui de la redevabilité, qui est celle des dirigeants, celui de l'attribution claire, de la définition claire des attributions et des responsabilités, celui des procédures budgétaires ouvertes, notamment un certain nombre de principes dont j'en ai cité quatre, et celui, donc, de l'accès public à l'information. Chaque Camerounais, disais-je, a le droit d'avoir l'information précise sur l'argent qui est fait, l'usage qui est fait de l'argent public. Et c'est à ce titre que cette investigation citoyenne avait toute son importance. Elle avait toute son importance, et je parle avec gravité, parce que quand vous envoyez 10 euros au Cameroun, ça fait 6500 francs CFA. C'est parfois pour sauver la vie d'un membre de votre famille. Quand vous imaginez que dans notre pays, le SMIC, donc le salaire minimum interprofessionnel de croissance ou garantie selon l'appellation que les pays se donnent, eh bien, est de 36000 francs CFA, quand vous imaginez que des sommes comme celles que je viens de dénumérer ont été dépensées pendant autant de temps, vous comprenez pourquoi un propos peut et doit être aussi grave sur cette question-là. La loi, puisqu'on nous dit avec ses condamnations iniques du tribunal militaire injustes de Camerounais qui ont manifesté pacifiquement pour demander des comptes pour la Coupe d'Afrique des Nations, entre autres, la gestion de la canne, l'argent qui est une sorte de siphon comme ça, qui alimente de façon incessante des stades qui n'en finissent pas de ne pas finir, eh bien, puisqu'on nous parle de la loi, je cite une autre loi, celle de juillet 2018. Parce que loi pour loi, on ne peut pas appliquer les unes et ne pas appliquer les autres. Et je répéterai ce type de direct, de vidéo, en direct et de vidéo, pour que la gouverne des Camerounais soit éclairée, la gouverne des enfants originaires du Cameroun à travers le monde soit éclairée, la gouverne de ceux qui s'intéressent à la manière dont les Africains vont retrouver un jour de la cohérence. Entre ceux, et pour cette raison que j'ai commencé mon propos tout à l'heure, par ces combats que nous menons pour la dignité, pour le rayonnement de l'Afrique et les contradictions internes en nous qui sont celles de pays qui sont gouvernés ou administrés de façon absolument gabégique. Et cette illustration que je donne à travers un certain nombre de faits, puisque j'ai à la fois été témoin et acteur, puisque l'investigation citoyenne, je l'ai faite comme journaliste en utilisant les techniques de collecte, de traitement de l'information, mais aussi comme citoyen. Parce que j'ai dû mobiliser à un moment, en juillet 2020, des Camerounais pour leur dire qu'il n'est pas normal que vous restiez assis chez vous, pendant que l'argent du Cameroun est dépensé de façon absolument dispendieuse, de façon absolument grotesque, de façon absolument injuste, en France, à Paris, à Saint-Maur, à Neuilly, et puis dans d'autres lieux, puisque après l'ambassadeur Samuel Vondoyolo, la nomination d'Alfred Nguini n'a pas arrêté l'hémorragie. L'hémorragie a continué. Elle s'est traduite par la location d'un certain nombre de résidences secondaires. Oui, de résidences secondaires. Mon pays, notre pays, le Cameroun, s'est permis le luxe d'avoir des résidences secondaires pour un ambassadeur à Paris, en France et en région parisienne. Oui, mon pays, notre pays, le pays de Bernard Folland, le pays de Mongobéti, le pays de Oumniobé, s'est permis d'avoir des résidences secondaires à Paris, en France et en région parisienne. Villa Mayo, Saint-Maur des Fossés, Miquel-Anse-Auteuil à Paris, ça ne suffisait pas. Il y a eu donc plusieurs autres locations. Le 6 rue Arsène-Housseil, c'est à côté des Champs-Elysées. Ça nous coûtait tous les mois 7500 euros, c'est-à-dire 5 millions de francs CFA. Et à l'année, 60 millions de francs CFA. Oui, pendant deux ans, le Cameroun a payé. En plus de cela, l'ambassadeur Guigny a loué une autre résidence secondaire. C'était au 43 rue Charles-de-Gaulle à Meudon. C'était pour sa secrétaire une autre résidence secondaire. Elle nous coûtait 3000 euros par mois, c'est-à-dire 2 millions de francs CFA. Oui, en une année, ça fait 24 millions de francs CFA. Oui, le Cameroun a payé. À l'avenue Vitviscombs, au 10 avenue Vitviscombs, à Paris, dans les beaux quartiers parisiens, dans le 16e arrondissement, à quelques encablues du 63 rue Miquel-Anse-Auteuil, le Cameroun payait 4900 euros. Près de 5000 euros, c'est-à-dire un peu plus de 3 millions de francs CFA par mois. Oui, ça nous faisait 36 millions de francs CFA par an, où l'ambassadeur logeait une de ses amies, aujourd'hui, de regrettée mémoire. Et à l'époque, j'ai été avani, j'ai été couvert d'injures, de colibés, des articles de presse absolument incendiaires, des avanis sur ma personne, fouillés dans les toilettes, fouillés dans les détritus pour me confondre, au lieu de s'arrêter sur les faits, au lieu de s'arrêter sur les dates, au lieu de s'arrêter sur les principes. Parce que j'ai évoqué tout à l'heure les principes. C'est la loi du 18 janvier, 18 juillet 2018. Il faut retenir cela. C'est une traduction de directive communautaire de la Communauté économique et monétaire de l'État d'Afrique centrale, la CEMAC. Il y a eu une traduction dans l'ordre juridique interne des différents pays de la CEMAC de cette directive-là. Et elle a pris la forme d'un code de bonne gouvernance et de transparence dans la gestion des finances publiques. Et cela est une sorte de pilier sur lequel chacune et chacun doit s'appuyer, à la fois pour demander des comptes. J'ai vu comment les Camerounais, avec la viralité de cette histoire absolument ubuesque de ballons dans les aéroports du Cameroun aux ADC, j'ai vu comment les Camerounais ont eu un haut le cœur. C'est bien d'avoir un haut le cœur viral, mais il faut avoir des haut le cœur structurels. C'est bien que les réseaux sociaux comme cela agitent l'opinion à une occasion à l'orée de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est bien de se préoccuper de l'image du Cameroun dans les aéroports, mais c'est surtout bien de s'occuper du sous-bassement. C'est bien d'avoir des personnes qui à longueur de journée font des vidéos en direct avec des milliers de personnes qui les suivent pour parler de Cancan et Alankan. C'est très très bien tout cela, mais il faut aussi qu'on se préoccupe de questions aussi importantes que structurelles. Et cela n'est pas une question personnelle uniquement, mais c'est un engagement qui peut être personnel pour une question collective. Et c'est cela effectivement dont j'ai fait une marque de fabrique. Et à partir du moment où la veille était assurée sur ces questions-là, il fallait mettre au jour le fichier, le fichier justement de ces biens. Quand la question du coût de Saint-Mort a été évoquée, j'ai entendu, oui, ces avanis, où on a dit, dans ce pays, la France, dans une zone résidentielle, à Saint-Mort-des-Fossés, au 52 avenue Albert-Promier, m'a fait entendre que la résidence de Saint-Mort coûtait 600 000 euros au lieu de 4,3 millions d'euros. Alors même que les documents sur la valeur vénale et fiscale de ce bien avaient été totalement explicites. Et je m'étais fait le messager, je m'étais fait même le ventriloque de ceux et celles qui criaient à Euadia, parfois à la voix couverte, qui voulaient entendre la vérité sur ces questions. Et aujourd'hui, chers amis, chers frères et sœurs, l'État du Cameroun a mis en vente la résidence de Saint-Mort pour 5,2 millions d'euros, c'est-à-dire un peu plus de 3 milliards de francs CFA. 3 milliards de francs CFA. Qui a eu raison ? Je ne vais pas plastronner, je ne vais pas me vanter pour cela. Je ne vais pas me vanter d'avoir raison. On n'a pas à se vanter d'avoir raison au milieu du chaos. On n'a pas à se vanter d'avoir raison au milieu d'une situation aussi préoccupante. Il y a deux ans, je pointais, j'alertais. Je demandais de faire attention à ces situations. La réponse qu'on m'opposait, c'était la dérive tribaliste et identitaire. On cherchait les noms d'un Bamoun lié à un Bamileke. On cherchait les noms de frères du centre-sud, d'étang pour qu'ils se liguent contre le Bamoun et le Bamileke. Alors que, oui, ce n'était pas le problème. Le problème était de se demander comment un pays qui tire parfois le diable par la queue, regardez les reportages sur, oui, ce qui est bien, ce qui se fait. Oui, ces pages de visites du Cameroun, de tourisme, qui sont effectivement notre fierté parce qu'il y a des choses extraordinaires qui sont faites par le génie des Camerounais. Mais regardez la majorité des Camerounais, les millions de Camerounais, au fin fond là-bas à Lollodorf, à Kiki, là-bas à côté de Bafia, dans le pays Mbamoua. Regardez les Camerounais à Bangourène. Regardez les Camerounais, regardez ce qui s'est passé là-bas dans le pays, dans les terres de l'extrême nord. Regardez ce qui s'est passé, les conflits de pâturage, les conflits entre des Camerounais qui se battent à mort pour une terre, un lopin de terre, un pâturage pour leurs bêtes, un pâturage pour leurs moutons qui se battent et aujourd'hui qui sont 50 000 à se retrouver au Tchad voisin, qui sont plus de 100 000 à se répandre sur leur terre camerounaise comme réfugiés intérieurs. Pourquoi ? Parce que l'allocation efficiente des ressources publiques fait défaut dans notre pays. Parce que l'argent qui est dépensé dans ce que j'ai énuméré tout à l'heure aurait pu servir. Oui, chers amis, chers frères et sœurs, cet argent aurait pu servir dans l'extrême nord, dans le logo Nechari. Aurait pu être un complément de l'apport de la coopération internationale. Oui, de ce que l'Union européenne nous donne, de ce que la France vient nous donner en nous disant que c'est l'aide publique au développement, de ce que les États-Unis nous donnent ou la Chine, oui aujourd'hui, ou la Corée du Sud qui était moins que le Cameroun en 1960 en termes de ressources et de niveau de développement. Aujourd'hui, c'est la Corée du Sud qui vient à notre secours. Parce que là-bas, la vision, le leadership et l'allocation efficiente des ressources en a fait aujourd'hui la 11e, 12e puissance mondiale. Pendant que nous, nous nous étripons, nous nous battons sur les noms, sur les questions tribalistes, identitaires, pendant que l'eau manque chez nous ce qu'on appelle les services essentiels, les services de base. Cette enquête, cette investigation, elle n'était pas une mise à l'index d'un frère du village. Elle n'était pas une stigmatisation d'un ponte du régime contre un autre. Elle n'était pas destinée et vouée à jeter au bûcher ceux qui nous gouvernent. Mais c'était aussi une façon d'éclairer les uns et les autres sur la déficience structurelle de la manière dont nous sommes gouvernés. Et c'était une illustration de cela. Une illustration par les faits, une illustration par les mots, une illustration par l'engagement. Et j'ai cité tout à l'heure le train de ces lieux, Villa Maillot, à Neilly-sur-Seine. 52 avenue Albert Ier, à Saint-Mort-des-Fossés. 63 rue Michel-Ange-Auteuil, à Paris. 6 rue Arsène-Ousseille, à Paris. 43 rue Charles-de-Gaulle, à Meudon. 10 avenue Vitviscompte, à Paris. Ça fait, mes chers frères et sœurs, 6 résidences pour un ambassadeur. C'est le seul pays au monde. C'est le seul pays qui accrédite des ambassadeurs dans le monde, qui a ce record. C'est notre pays. C'est mon pays, le Cameroun. Et ce n'est pas salir l'image de mon pays que de le dire. Mais c'est aussi alerter. C'est aussi prévenir. C'est aussi pousser un cri du cœur. Un cri de désarroi, un cri même de désespoir, avec l'énergie de ce désespoir. Pour que nous puissions collectivement faire arrêter tout cela. Cette façon de nous gouverner. Cette façon de nous diriger. Cette façon que nous, Camerounais, nous avons à nous accommoder pour nos intérêts personnels. Pour notre vente. Pour notre bas-vente. Pour notre confort. De situations aussi grotesques. Aussi ubuesques. Et que par conséquent. Et que par conséquent. Quand vous avez aujourd'hui une situation qui vous donne raison. Moi, elle ne me fait pas sourire. Ou elle ne m'envoie pas dans l'euphorie. Elle m'interroge plus tôt. Elle me rend encore plus grave. Parce que, il y a quelques années. Il y a deux ans. Quand je pointais le coût de Saint-Mort-des-Fossés. 4,3 millions d'euros. Un peu plus de 2,820 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, l'agence Barnès travaille avec l'état du Cameroun. Pour vendre la résidence de Saint-Mort à 5,2 millions d'euros. Un peu plus de 3 milliards de francs CFA. Vous ferez les calculs par vous-même. Mais toujours est-il que ce sont des sommes. très importantes. Trop importantes pour être laissées à la confidence des initiés. Trop importantes pour être laissées sous le boisseau. Sous les dessous de table. Sous le secret de ceux qui ont la charge de la gouvernance du Cameroun. Ce sont des sommes trop importantes. Pour être dans les salons feutrés uniquement de la République. Ce sont des sommes trop importantes. pour que je me taises pour mes seuls intérêts. Pour ma... La possibilité, oui, de voyager comme tout le monde et d'aller au Cameroun. La possibilité, oui, de circuler allègrement sans avoir peur pour sa famille, sa femme, ses enfants. La possibilité, oui, de jouir comme les autres. Mais se libérer d'un zouk, se libérer d'une façon de faire demande des sacrifices. Et j'ai choisi d'en faire pour ma vie. Oui, parfois aussi pour que l'intérêt général ait une traduction. To embody, comme on dit en anglais, incarner cela, quelque chose. C'est très difficile, dans des conditions comme celle-là, de voir que les Camerounais sont condamnés à sept ans de prison. Mispa, Bibounisac, Foguet et d'autres. Et que moi, je sois là à sourire, à être dans l'euphorie, à être dans la joie. Non, si j'ai une joie, elle ne peut être qu'une joie contenue. Si j'ai une joie, elle ne peut être qu'une joie retenue. Si j'ai une joie, elle ne peut être qu'une joie contrariée. Si j'ai une joie, elle ne peut être qu'une joie brouillée. Effectivement, par, oui, trop de choses qu'on peut voir, entendre. Mais trop de choses aussi qu'on peut découvrir par le fait de son engagement. Et cette enquête et cette investigation citoyenne m'ont donné aussi un aperçu. de ce qu'il ne faut plus faire quand on a un pays avec une richesse incroyable en termes d'hommes, mais une pauvreté endémique aussi systémique. Une pauvreté endémique qui touche le cœur, le tréfonds de la vie des Camerounais au quotidien. Une pauvreté endémique qui touche plus de 60% de la population. Là-bas, à l'extrême nord, avec une pensée forte pour ces populations, qu'on convoie pendant les élections, qui sont entre guillemets du bêta électoral, qui sont convoyés dans des camions, qui sont habillés, qui sont ouins, qui sont parfois dépénaillés lors des élections pour, une seule chose, être le bastion du parti au pouvoir. Et pendant ce temps, ce qu'il faut faire, c'est de recourir aux ONG internationales, c'est de recourir à la solidarité internationale, c'est d'attendre que, dans le courant, dans les élans d'un humanisme occidental, dans le courant ou dans les jeux parlementaires en France, qu'on pense en Europe ou à Bruxelles, à Strasbourg, au niveau de l'Union européenne, qu'on pense au développement de la solidarité internationale, à la traduction des objectifs du développement durable, qu'on travaille à la lutte contre les inégalités mondiales et à la préservation des biens publics mondiaux. Il faut attendre qu'en Occident, on pense à ça pour débloquer des crédits, pour que, oui, des ONG viennent faire le travail que nos gouvernements doivent faire. Et pendant ce temps, oui, chers amis, en France, en Europe, les dépenses de nos États sont dispendieuses. Je ne veux pas balayer devant la porte d'un autre. Panafricain, je suis. Militant des États-Unis d'Afrique, je le serai davantage. Africain du Cameroun, je l'affirme et je le proclame encore d'une force aussi inébranlable qu'avant. Mais je balaie devant ma porte, devant la porte Cameroun, avant d'aller interpeller mon frère de ces pays désignés colonialement, de ces frontières tracées arbitrairement du Gabon, de Centrafrique, de Côte d'Ivoire, du Ghana, du Sénégal, du Togo, du Cap-Vert, de Namibie, du Bénin, du Malawi, du Burundi, du Zimbabwe, du Cap-Vert, de Sao Tomé, de Somalie, du Tchad, du Nigeria, du Niger, de Libye, de Mauritanie, du Losoto, du Lesuatini, du Kenya, de Tanzanie, oui, de ces 54 pays de notre continent. Balayer devant sa porte. Et balayer devant sa porte, c'est cette investigation citoyenne. quel que soit ce que me coûtent ces engagements. Un, sur le travail et le devoir de mémoire. Tout à l'heure, je vous ai dit que depuis 16 années, sur la question de la restitution des œuvres volées à l'Afrique, je n'ai pas transigé aux côtés de tous ceux qui se sont engagés. Sur la question de l'ouverture des archives, de l'ouverture de ces archives classées secret défense, qui recèlent la vérité sur les centaines de milliers de morts tuées par l'État et l'armée français au Cameroun, eh bien, je n'ai pas transigé. Quel que soit ce que ça me coûte, je l'ai toujours dit. Eh bien, sur la question de l'investigation sur les biens meubles et meubles de l'État du Cameroun, encore plus, je l'ai dit, je ne plierai jamais le genou. Parce que quand vous avez oublié un citoyen, un frère camerounais, en disant que ce qu'il avait dit sur sa mort, notamment sur le coût de sa mort, n'était pas marqué du saut de la vérité, et que plus tard, en fin 2021, l'État du Cameroun met en vente une résidence à 5,2 millions d'euros, c'est-à-dire pratiquement 1 million d'euros de plus, effectivement, que le coût. C'est-à-dire que le coût d'acquisition de cette résidence par l'État du Cameroun, la vérité se trouve bien aux côtés de ceux qui se sont engagés de façon citoyenne par leur investigation et par leur courage. Je ne veux pas plastronner en le disant. Je suis grave en le disant. Et par conséquent, j'ai vu et j'en ségré à cet officier de l'armée camerounaise qui, lors de la rencontre organisée par l'ambassadeur du Cameroun en France, le nouvel ambassadeur, M. Ekoumou Macnus, qui avait invité les associations, les présidents d'associations à venir à sa rencontre pour une prise de contact, j'y étais présent, j'y étais. Eh bien, j'avais parlé à la fois de notre projet, notre démarche de création et de mise en place d'une maison des Camerounais de France, qui est effectif aujourd'hui, depuis septembre, puisque ce qu'on dit, on fait, et ce qu'on fait, on le dit. De manière concrète, aujourd'hui, il y a un lieu porté par ma modeste personne, un lieu qui ouvre tous les jours, et c'est inédit dans la diaspora africaine, en France notamment, un lieu qui ouvre tous les jours de 10h30 à 19h30, à l'exception du mercredi, et un lieu qui permet effectivement que cette diversité, cette pluralité, à la fois de sujets, de talents, de compétences, venus du Cameroun, d'Africains du Cameroun, mais aussi, puisque nous sommes pleinement membres de la sixième région de l'Union africaine, dans le cadre du réseau sixième région, que nous puissions effectivement nous ouvrir. Nos frères du Ghana, nos frères du Mali, nos frères du Togo, nos frères du Bénin, nos frères du Sénégal, se réunissent en notre sein, au sein de la Maison des Camerounais de France, qui abrite également le réseau Afrique sixième région. J'avais présenté ce projet-là, et je l'avais indiqué de manière explicite, à ce moment-là. Et à l'issue de cette rencontre, il y avait une collation qui était offerte, et cet officier de l'armée m'avait remercié. M'avait remercié, et j'apprécie son honnêteté, en me disant, je le cite, « Merci, M. Moundé, car l'État du Cameroun, la mission militaire, a pu récupérer grâce à votre travail ses biens ». Ces biens étaient lesquels ? Ceux que j'avais à la fois énumérés, mais pour lesquels également je m'étais engagé. C'est-à-dire que quand vous avez un État qui n'est pas transparent sur l'acquisition, sur la gestion et sur la cession, eh bien il faudrait que des citoyens se dressent, il faudrait que des citoyens se lèvent, il faudrait que des citoyens éclairent les autres compatriotes sur la situation. C'était la rue de Marne, à Neuilly-sur-Seine, les trois rues de Marne. C'était le 6 rue de Chansy, à Neuilly-sur-Marne. C'était le 72 boulevard d'Ornano, oui, dans le 18e arrondissement de Paris. Et je me souviens, quand je pointais ces questions, qu'est-ce que je n'ai pas entendu ? Qu'est-ce que je n'ai pas entendu ? À la fois des promesses pour me faire la peau, des promesses pour me dire que je n'irai plus au Cameroun, des promesses des avanies, d'une mise en l'index, une stigmatisation, alors même que je faisais un travail que nous devons tous faire. Comment ça se fait que vous soyez officier de l'armée, affecté en France, et qu'à votre retraite, vous gardiez le bien, le logement de l'État, en disant que c'est le vôtre ? Non, le logement de l'État n'est pas le vôtre. Le logement de l'État appartient à la collectivité. Et la collectivité délègue à ces gestionnaires, qui sont des mandataires, qui sont des ambassadeurs, qui sont des chefs de service, qui sont des ministres, qui sont des directeurs, le soin de les attribuer aux comptables matières, aux percepteurs payeurs, etc., le soin de les gérer, le soin de liquider les dépenses y afférents. C'est cela. C'est cela un État moderne. Un État moderne, ce n'est pas celui où on applaudit le président Chogar, où on applaudit la première dame qui est jolie. Ce n'est pas ça un État moderne. Un État moderne n'est pas un État où on est en parmoison, en émotion tous les jours. Un État moderne est un État où on s'occupe du bien public, de l'intérêt général. Et dans le cas d'espèce, le 72 boulevard d'Ornano, que nous avons mis au jour, la rue Ernest-Hissot, aujourd'hui à Boulogne, à Saint-Cloud, autant pour moi, abrite une résidence qui est quasiment à l'abandon. C'est celle officiellement acquise par l'État du Cameroun qui abritait le consul général du Cameroun à Paris. Après les travaux, puisque c'est souvent cela, les travaux, après les travaux décidés par l'État du Cameroun, il fallait que le consul général du Cameroun, alors, M. Galega Ghana Raphaël, qui était consul général du Cameroun à Paris, puisse trouver un point de chute. Le point de chute, c'était le 12 allé Jeanne Gondi à Saint-Nord-la-Brotèche. Je ne sais pas si on se rend compte de ce que ça représente en termes financiers pour un État comme le nôtre, qui a, oui, ses richesses dans le sous-sol, qui a, oui, ses richesses dans un capital humain absolument formidable que le monde nous envie, les Camerounais brillantissimes, qu'on reconnaît à travers le monde, mais qui est pauvre, parce qu'à 36 500, les Camerounais crèvent la dalle, excusez-moi d'être prosaïques, les Camerounais qui tirent le diable par la queue. Pendant ce temps, pendant ce temps, oui, il y a des dépenses qui sont faites de façon dispendieuse, de façon inconsidérée, de façon irrationnelle, et cela au mépris des règles et des principes qui régissent la vie de notre État, des règles constitutionnelles, des principes réglementaires, parce que, et je ne cesserai de le redire, la pédagogie est mère de raison, il y a une loi au Cameroun, elle a un nom, celle de juillet 2018, parce que ce jour, en juillet 2018, le Cameroun a franchi un pas qualitatif dans la modernisation de ses finances publiques. Après la loi sur le régime financier de l'État, le Cameroun a adopté une directive CEMAC qui transposait dans son ordre juridique interne un code de transparence et de bonne gestion des finances publiques autour de cinq principes. Et c'est, parmi ces cinq principes, il y avait un principe essentiel, sacro-saint et fondamental celui de l'accès public à l'information. Vous avez le droit de savoir, vous avez le droit d'être éclairé, chacune et chacun d'entre nous a le droit, les procédures budgétaires ouvertes, c'est-à-dire que dès que le chef de l'État prend sa plume pour signer le document de cadrage budgétaire, la circulaire de cadrage budgétaire, les députés, les sénateurs, dont les parlementaires, les citoyens, les élus, ont le droit de savoir qu'est-ce qui motive les affectations, les allocations des ressources publiques au Cameroun. Il faudrait que nous ayons cette éducation de finances publiques, de budget, il faudrait qu'on le fasse pour chacune et chacun des Camerounais. L'attribution, la définition claire des attributions et des responsabilités, c'est quoi ? C'est que quand le ministre de l'Économie, M. Mottazé, attribue au titre de la ligne 94 à l'ambassadeur du Cameroun en France une ligne pour la prise en charge et l'équipement d'une résidence provisoire, il faudrait que ça corresponde à quelque chose. Il faudrait qu'on lui demande à quoi ça correspond. S'il est de sa responsabilité, si c'est dans ses attributions d'attribuer une ligne 94 qui aurait pu servir à d'autres usages, alors même que l'ambassadeur dispose déjà d'un certain nombre de biens pour être confortablement abrité, tout à l'heure, j'ai cité tout le train de lieu acquis par notre pays, par votre pays, le Cameroun, pour abriter son ambassadeur en France. La Villa Mayo a neuillé sur scène depuis les années 60, le 72 Avenue Albert 1er à Saint-Maur depuis 2008, le 63 rue Michel-Ange-Auteuil en 2016, le 7 rue Arsène-Housseil en 2018, le 43 Avenue Charles-de-Gaulle à Meudon et le 10 rue Vite-Vite-Comps à Paris. C'est trop, c'est beaucoup trop pour un pays qui n'a pas de ressources à dilapider. Regardez quand on vient chercher des crédits d'aide publique au développement, regardez l'obsécuosité de nos dirigeants, regardez les salamalèques de nos dirigeants, de nos gouvernants pour avoir des fonds, des fonds dans un pays comme la France où on fait attention aux finances publiques ou quand il y a un acte de gabégie. Regardez comment ça s'est passé avec l'affaire Cahuzac en France. Qu'est-ce qui s'est passé en France avec l'affaire Cahuzac ? Qu'est-ce qui s'est passé en Europe avec la question de la transparence, de la levée du secret bancaire où la Suisse aujourd'hui qui était un paradis fiscal, le Lyssen et d'autres aujourd'hui sont obligés d'être transparents sur qui fait quoi, qui dépose quel argent dans leur banque. C'est parce que quand il y a un scandale, c'est parce que quand il y a des lanceurs d'alerte, regardez aujourd'hui on soutient des lanceurs d'alerte, vous allez sur des sites comme ceux du RFI et puis en France les lanceurs d'alerte, les lieux nois pour soutenir les lanceurs d'alerte parce que c'est important pour un État de savoir quelles sont ces défaillances, quelles sont ces failles. L'affaire Cahuzac a produit deux choses dont l'une c'est la mise en place de la haute autorité de transparence de la vie publique. Haute autorité de transparence de la vie publique. Qu'est-ce que ça signifie une haute autorité de transparence de la vie publique ? Ça signifie de façon très concrète en dictée préparée de façon pratique que M. François Fillon qui est donc candidat à la présidentielle ultérieurement mais qui est un élu doit déclarer ses biens. On doit savoir combien possède M. François Fillon. Eh bien, regardez comment les conséquences d'une affaire comme celle de Cahuzac ont été traduites, les leçons ont été retenues et on a réformé la pratique. La haute autorité de transparence de la vie publique étant mise en place, eh bien, M. Cahuzac fait des déclarations et à l'intérieur des déclarations, il y a des journalistes, ceux de Mediapart, ceux du Canard enchaîné, mais aussi les fins limiers qui décèlent des contradictions. Et ces contradictions sont celles qui ont été fatales pour M. Fillon, qui ont été fatales pour un certain nombre de dirigeants ici. Les évasions fiscales dans ce pays, la France, restent légions, mais elles ont pris des proportions encore plus grandes d'en part le passé. 60 milliards, 60 à 70 milliards d'euros échappaient aux caisses de l'État français. Mais regardez, avec la question de la transparence désormais sur les comptes à l'étranger, l'État récupère de l'argent. Et cet argent-là est affecté à des investissements publics. Regardez comment aujourd'hui l'Île-de-France, le Grand Paris, pour ceux qui vivent en Île-de-France, regardez comment les villes de France sont constellées de métros, de tramways, de prolongements. La ligne de métro ligne 4, quand j'arrivais à Paris, s'arrêtait, elle était la ligne historique porte d'Orléans, porte de Clioncourt. Mais maintenant, elle va à Bagneux. Regardez la ligne 14, elle est à Saint-Ouen. Regardez comment les tramways sont en train, dans une sorte de logique de toile d'araignée, de relier l'Île-de-France. Parce que l'argent public est utilisé au service de la population, de l'intérêt général. Parce que quand vous avez un pays où il y a les partis politiques, oui, qui prennent de l'argent de l'Afrique, parce que ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'histoire qu'il dit. Comment Bongo, les caisses de l'Afrique, ont alimenté, irrigué la vie politique française. Mais depuis une loi de 1991, vous avez vu, regardez, un certain nombre de dirigeants français qui tombent sous les fours scodines de la justice. Monsieur l'ancien directeur de cabinet, l'ancien ministre de l'Intérieur, Claude Guéant, il est tombé pourquoi ? Il est tombé parce que les évolutions législatives, les évolutions éthiques, la prise en compte d'un certain nombre d'éléments éthiques dans la gestion des finances publiques ne permettent plus qu'on rigolât, ne permettait plus qu'on rigolât, qu'on s'amusât avec l'argent public. Le président Nicolas Sarkozy en a pâti dans son pays, la France, où il était une sorte de chouchou de la vie politique. Nistrion de la droite française. Mais chez nous, quelles sont les leçons que nous tirons de l'expérience ? La France a récemment, et c'est sous le mandat de François Hollande qu'a été instaurée la Haute Autorité de Transparence de la vie publique. Mais le Cameroun, notre pays d'Afrique, le Cameroun, ce pays d'Afrique, avait déjà dans sa constitution du 18 janvier 1996 instauré le principe de la déclaration des biens pour les élus et les gestionnaires des fonds publics. Le Cameroun l'avait fait. C'est-à-dire qu'avant que la France n'imagine le système de transparence de la vie publique avec cette déclaration des biens ? Eh bien, le Cameroun, dans son ordre constitutionnel, dans son article 66, et puis dans un certain nombre de traductions législatives, puisque dix ans après, en 2006, le Cameroun a pris, il y a une loi qui a été adoptée par l'Assemblée nationale et promulguée par le chef de l'État, dont on attendait effectivement le décret d'application. Depuis 2006, le Cameroun a une loi qui organise la déclaration des biens des hauts responsables publics, des élus. Mais quelle en est la traduction ? Quelle en est la réalité ? Quelle en est la concrétude ? Est-ce que c'est concret ? La réponse, la réponse est simplement, et de façon désolante, non, il n'y a pas de réalité, il n'y a pas de concret, il n'y a pas de concret. Et cela est quelque chose d'absolument regrettable, pour dire le moins, parce que là, je vais utiliser des euphémismes. Les exemples des autres, regardez l'Italie, regardez l'Espagne avec les actes de corruption à Marbella, sur la côte, le négret de corruption qu'il y avait en Espagne et qui subsiste par certains côtés. Vous ne pouvez pas imaginer. Mais on a pris ce problème à bras-le-corps, là-bas, en Espagne, pour atténuer la charge. L'Italie, c'est pareil. C'est un pays où vous avez la Dangueta, la Cosa Nostra, etc., etc. Vous avez des responsables publics, Julio Andréotti, Berlusconi, qui étaient liés aux mafias et d'autres. Mais dans un autre registre, le pays compte des hommes d'éthique et qui ont permis que ce pays atténue son appétence à la corruption. Et chez nous, quand ces situations sont évoquées, quand ces situations sont adressées, quelle est la conséquence pour ceux qui le font ? La conséquence, c'est la stigmatisation. La conséquence, c'est l'emprisonnement comme ce que viennent de subir ces militants pacifiques qui ont été condamnés injustement par le tribunal militaire de Yaoundé pour sept ans. Alors même que ceux qui sont à l'origine de ces actes de gabégie sont allègrement en train de narguer les Camerounais, sont allègrement en train de vivre dans le confort, dans le luxe. Et ce n'est pas être populiste que de le dire. C'est tout simplement un haut le cœur qu'on exprime avec ces mots. Et que notre sujet, parce que je ne m'en éloigne pas, est fortement relié à cela. L'usage de l'argent public. À quoi sert l'argent public au Cameroun ? Est-ce qu'il sert à avoir 8, 9, 10 résidences pour un seul ambassadeur à Paris ? Est-ce qu'il sert à ce qu'un ambassadeur, oui, qui peut être plein de bonne volonté, l'ambassadeur Matnus Ekumou qui est arrivé ou qui veut faire un travail qui correspond aux missions classiques que le droit diplomatique confère à un ambassadeur ou tout simplement les missions que lui attribue son poste ? Eh bien, il arrive, il est obligé d'aller résider à l'hôtel. Et un hôtel, ça coûte cher. Un auquel, ça coûte beaucoup d'argent. Un hôtel, un pays comme le Cameroun ne peut pas se permettre d'avoir un ambassadeur qui vit éternellement à l'hôtel. C'est pour cette raison que depuis que l'ambassadeur Vondoyolo, les ambassadeurs en Vondoyolo en Guinée avaient posé un certain nombre d'actes sur ces questions-là. Je n'ai pas attendu que nous soyons 10, 15, 20, 30, 40, 50, que nous soyons nombreux. C'est tout simplement comme un citoyen libre, un citoyen qui s'éclaire, un citoyen qui ne veut pas rester dans une sorte de voile de halo comme ça qu'on lui jette. Eh bien, j'ai choisi de faire mon devoir de recenser les biens meubles et immeubles de l'État du Cameroun et de demander l'usage qu'on en fait. Un, pour abriter les ambassadeurs. Deux, pour loger les diplomates. Et trois, et trois, pour ce qui est de nos étudiants. Pour ce qui concerne nos étudiants, circuler, il n'y a rien à voir. Il n'y a plus de bourse. Il n'y a plus de chambre, que ce soit dans les cités universitaires de Jean-Zé Anthony et dans d'autres, ça n'existe plus. Pour ce qui est des diplomates, je l'ai dit tout à l'heure, c'était un engagement personnel sur la question de ces résidences au 72 boulevard d'Ornano, aux 6 rues de Chansy, à la rue des Marnes, à Neuilly-sur-Marne et à Paris. C'était un engagement que j'ai pris de dire à la fois de manière explicite ce qui s'y passait, de chercher à savoir quelle en était la situation et d'adresser la question de manière explicite et claire. Et cela, quand cet officier de l'armée qui est donc chef de la mission militaire, effectivement, s'est réjoui de ce que l'action que j'avais menée sur ce front-là a porté des fruits, puisque aujourd'hui l'État a pu récupérer ces biens-là, eh bien, c'était à la fois une satisfaction, non pas pour me gargariser, mais une satisfaction pour continuer, pour encourager toutes celles et ceux qui travaillent pour l'intérêt général et qui ne font pas simplement fi des sacrifices et des risques que cela peut susciter, puisque vous savez que quand on prend des lois, on prend des décrets, on initie un certain nombre de choses pour protéger ce qu'on appelle à la fois les lanceurs d'alerte, les journalistes d'investigation et ceux qui enquêtent, eh bien, ce n'est pas pour rien. J'ai voulu faire ce premier point et je propose à ceux qui s'intéressent à cette question à partir du mois de février, je publierai un ouvrage sur cette question, la question des biens-meubles, le mal qu'on fait à nos biens. Cet ouvrage reviendra sur ces années d'enquête et d'engagement concernant de façon stricte et rigoureuse cette question et nous avons un comité, un comité de contrôle citoyen de l'action publique qui est à la fois en gestation mais qui est déjà sur les fonds bâtissements. Et ce comité, à partir du mois de janvier, permettra sur son portail à chacune et à chacun qui veut avoir l'information sur la manière dont on gère les finances publiques au Cameroun de pouvoir s'informer. Ce contrôle citoyen de l'action publique permettra que la loi de juillet 2018 ne soit plus simplement une loi dans les tiroirs dont la mention est faite de manière indicative et formelle au journal officiel mais que ce soit une loi active et vivante. C'était un premier aperçu de cela parce que ça fait trois ans que ce travail d'enquête a été engagé. C'est bien meubles et immeubles à Saint-Cloud. J'ai parlé de la rue Ernest-Tissot qui est aujourd'hui à l'abandon. J'ai parlé du Vincent rue Desnouettes qui est encore problématique puisque un diplomate voilà quand vous êtes diplomate quand vous êtes en poste à Paris vous passez ce qui est un record une singularité camerounaise 10, 15, 20 ans au même endroit et le jour où vous êtes affecté ailleurs vous ne voulez pas libérer le bien vous ne voulez pas quitter les lieux et c'est l'état du Cameroun qui prend en charge la gestion l'entretien du lieu cela doit cesser cela ne doit plus avoir cours et c'est pour cette raison que ce travail est mené et c'est un travail qui n'est pas un travail à la fois d'inquisition c'est un travail qui va au-delà de nos de nos réflexes de replis absolument malsains ces replis identitaires qui sapent la citoyenneté camerounaise ces replis identitaires qui sont nous et eux ces replis identitaires qui empêchent que les Camerounais s'élèvent comme un seul homme contre les injustices ce repli identitaires qui est parfois par certains côtés horrible puisqu'il produit à la fois oui la désolation la mort des horreurs ce repli identitaire qui est celui qui fait que on essaye de voiler la vérité du soleil il n'y a pas de vérité unique mais quand quelque chose éclate vous ne pouvez pas le cacher comme ça avec un parapluie vous ne pouvez pas le cacher le dissimuler avec un voile ce travail sur les biens meubles et immeubles de l'état du Cameroun en France va continuer il va continuer il va prendre le chemin de l'Italie puisque vous savez que l'état du Cameroun en 2010 puis en 2014 après cette dégradation des locaux en Italie à Rome à la rue Séracuse et bien l'état du Cameroun a dû faire d'autres sacrifices payer un loyer provisoire pour abriter la chancellerie et payer un loyer provisoire pour abriter l'ambassadeur alors que le dernier qui a habité la résidence de l'ambassadeur du Cameroun en Italie Michael Kim à Tabon habitait des lieux via de la Camelusia je vous montrerai les images vous allez voir quelle était l'ambition de ce pays dans les années 70 et 80 notre pays le Cameroun cette résidence aujourd'hui qui est habitée par des squatteurs en Italie des squatteurs et l'état du Cameroun paye des sommes folles dispendieuses encore pour louer une chancellerie et une résidence pour son ambassadeur en Italie que la paix soit avec vous avec tous ceux qui ont bien voulu suivre cette vidéo en direct j'aurai le plaisir de vous retrouver à partir de l'année prochaine parce que vous avez été nombreux à demander que les directs citoyens puissent reprendre vous savez pour faire une vidéo en direct d'une heure il faut à la fois de l'énergie de la ressource ça prend du temps on le prend sur le temps de nos familles sur le temps professionnel sur le temps qu'on met qu'on consacre à nos activités associatives oui ce travail de mise en place de la maison des Camerounais de France qui est concret qui est réel qui est pratique et qui n'est pas simplement une sorte d'illusion d'utopie il est concret donc c'est du temps que nous prenons sur cela et donc par conséquent ce n'est pas évident ce n'est pas évident de le faire mais puisque ça a une utilité une utilité pratique sur la question de la restitution à l'Afrique des biens volés durant la période coloniale sur la question de l'ouverture des archives je vous ai rappelé tout à l'heure cette requête auprès du Conseil d'Etat avec effectivement une décision contentieuse du Conseil d'Etat justement qui revient sur la loi 2008 la loi de 2008 sur les archives qui est la référence et non pas les arrêtés de 2010 et de 2020 de novembre 2020 justement qui soumettaient justement au préalable la consultation des documents classés secrets défense dont la loi de 2008 la loi de 2008 était très explicite à l'expiration du délai de 50 ans et de 100 ans pour des cas bien précis et bien ces documents étaient à la libre disposition des chercheurs des généalogistes des archivistes au moins de tout des historiens de tout ce qui avait un intérêt pour que le travail et le devoir de mémoire puissent être accomplis pour que le travail d'histérographie sur cette période de l'histoire de la France que ce soit la 4ème la 5ème république que ce soit les guerres coloniales que ce soit la présence coloniale que ce soit fait et bien cet engagement a été le nôtre cet engagement a été le nôtre et puis ces associations l'association Josette et Maurice Auduin l'association des archivistes français l'association des généalogistes et bien d'autres ces associations qui se mettent ensemble ces associations qui se donnent la main parce que je rappelle toujours je rappelle toujours que la question de la dignité la question de la justice la question de la vérité n'est pas une question de couleur n'est pas une question de pays de nationalité c'est une question humaniste donc ou la question humaine la question qui place l'homme au centre est primordiale c'est une question qui nous concerne tous c'est pour cette raison que Gaston Donard vous savez Gaston Donard a été très important dans l'histoire de l'union des populations du Cameroun lisez pour cela ce que Achille Mbembe a pu faire ce que le pasteur Richard Joseph ce que Angèle Benvingue ce que Moumé Etia ce que aujourd'hui est nommé un monsieur tous ces auteurs là qui écrivent sur cette période de l'histoire de l'Afrique et notamment du Cameroun des relations entre la France et le Cameroun et bien lisez cela pour comprendre que des français en l'occurrence Gaston Donard et Maurice Odin Maurice Odin a été tué par l'armée française et cela a été reconnu en 2018 par le président Emmanuel Macron sur la base justement oui du travail et de l'engagement de militants oui c'est vrai mais aussi d'historiens de généalogistes Benjamin Stora a remis au président Macron un document un rapport sur la question des archives de cette période là et vous savez quand je parle de la guerre d'Algérie c'était le voile qui a permis qu'on ne parle pas qu'on ne parla pas justement de la guerre cachée aux origines de la France-Afrique celle qui a fait des centaines de milliers de morts au Cameroun et bien pour cela pour ces ancêtres là pour Oum pour Moumié pour Wandié je me suis engagé comme d'autres pour ces centaines de milliers de Camerounais qui sont morts ensevelis sans qu'un deuil ne soit fait sans que leur mémoire ne soit rendu à leur famille et à leur pays et bien je me suis engagé pour que la question des relations entre les pays ne soit pas simplement une question en géopolitique en géostratégie d'intérêt mais une question de vérité et de justice nous sommes à Moumié à Bignan que la paix soit avec vous demain à 18h de 17h à 21h il y aura une rencontre qui va se dérouler à la maison des Camerounais de France autour de la figure d'un codositoni codositoni qui nous a quitté un immense artiste virtuose et je veux dire à l'artiste Jean-Pierre Essommet que quand on peut porter des jupes écossaises pour faire du makosa on peut aussi emprunter au bikutsi quand on peut faire du mako zuc on peut faire du mako salsa du mako ndombolo on peut partir de Douala traverser et arriver à Yaoundé pour s'inspirer des rythmes de Messi Martin des rythmes d'Aloa Javis des rythmes d'Anjogogo Émirant non le bikutsi n'est pas un rythme étranger au Cameroun le bikutsi c'est un rythme camerounais authentiquement camerounais le bikutsi autant que le mako ça a droit de citer dans notre pays le Cameroun le pays d'Aloa Javis le pays de Néléayoum le pays de Jomasso le pays de Timitero n'est le monopole d'aucun rythme c'est pour ça que nous fêtons nous célébrons tous ceux qui font la virtuosité et l'honneur du Cameroun sur le plan musical qu'ils jouent de la Siko qu'ils jouent du Mangambe qu'ils jouent du Ben Sikin qu'ils jouent du Mako Sa qu'ils jouent du bikutsi nous serons toujours là pour honorer pour saluer quand ils sont partis la mémoire de ceux qui sont partis mais de leur vivant de rendre hommage à ceux qui comme Angers-Bogo et Méran ont fait de notre pays un pays de référence en matière culturelle et musicale nous savons Ben Abignon que la paix soit avec vous de 17h à 21h demain en 8 rue Bachelet à Paris métro Château-Rouge ligne 4 métro Lamar-Colin-Cour ligne 12 et Jules Jouffrin vous aurez l'occasion de faire les premiers témoignages à Kodositoni et je vous laisse en compagnie du groupe Makaz un des héritiers de cette virtuosité camerounaise à Kodositoni à Kodositoni à Kodositoni Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501